Il me semble que nous ferions bien de prendre notre essor vers les douleurs de la pénitente Marie-Madeleine. Je vous prie de crayonner notre pécheresse convertie, apprenant la triste nouvelle de la prise de celui qui était l'unique amour de son cœur. « Où flambez-vous, disait-elle, mon beau soleil, pendant les obscurités de cette cruelle éclipse ? Quelle ténèbre sauriez-vous plus utilement éclairée que celle de mes défauts ? » Ô misérable ! Ce n'était point au banquet d'un pharisien qu'il le fallait suivre, mais bien en cette dernière occasion, il se fallait victimer à ses pieds et lui rendre en une mort honorable l'épreuve de ton ardente fidélité. Ô le glorieux tombeau ! Ô cher martyr ! Ô doux baptême de sang pour l'expiation de mes immondices ! « J'ai donc ainsi, pauvrement perdu, l'occasion de m'y plonger. » Et la voilà, comme une bacchante enthousiasmée qui se rue sur ses tresses. « Ô cheveux misérables ! Ce sont vos vanités passées qui composent les cordages dont est garoté mon Jésus. Allez, tisons malheureux, braises des âmes mal avisées, allez, raies et filets des cœurs infortunés, allez, lacets et pièges, vous êtes la maudite cause de l'effet de ces liens. » Et puis, plombant son estomac de cou, ô poitrine malheureuse, dont l'étalement était jadis une boutique d'impureté, c'est toi, cher détestable ! Ce sont tes sales délices qui sont cause des coups et des meurtrissures de mon Jésus. Ô mauvais cœur ! Ce sont tes déshonnêtes bras qui avaient servi à de misérables enlacements et à la dureté. Que ne serviez-vous à cette sainteté et à cette justice ? En cette prise, que n'étiez-vous là pour défendre ? Ou pour irriter les glaives de ces félons à donner une glorieuse mort à ce corps détestable ? Mais comment retranscrire ici, mes frères, ce que dicte à mon esprit la fervente fureur de cette princesse des saintes amantes ? Imaginez-vous un petit oiseulain qui voit enlever de son nid par une main pillarde ses petits encore tendrelais. Il va, frémissant en sanglots, craquetant de son bec et grinçant de la voix, de corps petit comme un œuf, de courroux gros comme un bluff. Et sur ce modèle raccourci, figurez-vous les outrés désespoirs de cette amoureuse pénitente qui se voyait enlever des mains celui qu'elle chérissait plus que son cœur, ni que ses yeux, ni que sa vie. Et la voilà donc, tout enflambée de colère et d'amour, qui sonne le toxin, tourne le réveil matin, crie à toute la troupe qu'il faut aller chercher ce cher maître et mourir avec lui. Elle dit, et tous consentent, car qui ne voudrait mourir avec Jésus ? Allons, mes chers âmes, avec cette bénite troupe à la quête du pauvre et abandonné sauveur. Qui ne se voudrait embarquer avec Marie dans cette nef des argonautes pour aller à la conquête de la Troison d'or ? Mais où allez-vous, Sainte Compagnie ? Hélas, elle va à une procession de mort, accompagnée au calvaire, à la sépulture, et mourir, et s'ensevelir avec lui, s'y faire se peut. Voilà donc la Sainte Mère de Jésus à la tête, conduite par Saint-Jean et le Lazare, suivent Marie Jacobi et Salomé, sœur de la Vierge, tante de notre Seigneur. Après, marche Marie la pénitente et marche. Oh ! la dévote procession, et qui ne s'y voudrait ranger ? Ces beaux oiseaux du jour, tous aigles du soleil d'Orient, se mettent en campagne pendant les horreurs de la nuit où chaque bouffée de vent leur est un épouvantail. Néanmoins, leur fervent amour perce tous ces obstacles. Qui a jamais vu des ours à qui on a enlevé les enfants de leur caverne, remplir de hurlements les échos, courir de ça, de là, chureter tous les coins d'un bois et d'une montagne pour retrouver leurs petits qu'elles ont façonnés avec tant d'allèchement ? Représentez-vous cette mère qui avait, avec tant de peine, élevé ce cher fils, le sauvant en Égypte, qu'il avait embrassé tant de fois. Figurez-vous, Saint Jean, qui avait puisé tant de secrets sur sa poitrine, et le Lazare, qu'il avait retiré du tombeau, et Marthe, qui lui avait rendu tant de menus au fils, et Madeleine, cette ours furieuse d'amour, qui lui avait tant parfumé, lavé et léché les pieds. Oh ! Quel sanglot roulent toutes ses bonnes âmes ! Un dévot contemplatif a imaginé que cette sainte troupe passa par les ateliers où se fabriquaient les croix et les clous pour notre Seigneur et les deux larrons. Oh ! Quelle douleur pour la mère de voir ces cruels instruments de la mort de son fils ! Madeleine, d'une zélée curiosité, s'enquérant pour qui elles étaient, entend ce blasphème horrible que c'était pour trois insigmes voleurs dont le chef était Jésus de Nazareth. Oh ! Quel crève-cœur ! Tu blasphèmes avec ces crables-bouches, et pourtant tu dis vrai, car les deux sont voleurs des corps et des biens, mais mon sauveur est un saint voleur des cœurs et des âmes. Volez le mien, d'où Jésus, et ne me le rendez plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada